Bonjour, je m'appelle Claudio Stratcha, je travaille à l'Institut de pédagogie spécialisée de l'Université de Fribourg. Avec Insiemevo et Insieme Genève, on a décidé de vous proposer une petite présentation sur le comportement adaptatif, donc ces habiletés qu'on a appris pour fonctionner dans la vie de tous les jours, prendre le bus pour aller au travail, gérer sort d'argent, s'habiller, etc. Cette dimension est vraiment très importante pour les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement. En effet, le comportement adaptatif est central dans des troubles comme la démence de type Alzheimer, les troubles du spectre autistique. Il fait même partie de la définition de déficience intellectuelle ou handicap mental. Les degrés de sévérité de la déficience intellectuelle sont maintenant basés sur le comportement adaptatif au lieu que sur le QI. Il y a eu ce changement de paradigme. Et on dit dans la littérature que toute intervention sociopédagogique devrait viser le comportement adaptatif. Donc il est très important d'évaluer cette dimension. Mais on verra que dans la pratique, on ne le fait pas toujours. Pourquoi ? Aussi parce qu'on manque d'instruments dans certaines situations. Ça sera donc l'occasion pour vous présenter notre projet de recherche autour du développement d'un outil valide et fidèle, d'un nouvel outil pour la mesure du comportement adaptatif. Donc je me rejouis d'échanger avec vous, de répondre à vos questions et j'espère vous voir nombreux et nombreuses le 2 septembre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada